Aujourd'hui je vous emmène en balade dans un petit quartier de Sydney pour tester un de mes filtres d'effet optique, le Spitfield Diopter. Alors, la version simple du filtre, surtout, peut être utilisée dans des vidéos pour modifier la sensation de perspective ou de profondeur de champ dans une scène. Parfois parce qu'on ne peut pas faire autrement à cause de contraintes techniques ou d'espace. Mais ce filtre, il est aussi extrêmement chouette à utiliser en photographie parce qu'il a un vrai impact sur le rendu de votre objectif et sur la lumière. Et dans le cas de celui-ci, vu qu'il est double avec juste un petit split nu au milieu, c'est encore plus intense. Moi, j'adore surtout son petit côté onirique comme ça, poétique tout en douceur, à la limite de l'abstraction. Et la semaine dernière, du coup, j'ai décidé de l'emmener hors de mon studio pour une petite balade à l'arrache. D'ailleurs, je vous conseille vraiment de faire ça de votre côté de temps en temps. Allez vous promener sans but avec votre appareil photo. Même si vous faites normalement du portrait, d'animalier, du studio, etc., ça fait un bien fou. Après, c'était pas vraiment une balade pour prendre des photos, c'était plutôt une balade dont j'ai profité pour prendre des photos. J'ai jamais pris plus de 10 secondes, du coup, pour un cliché, parce que normalement, le but de nos promenades, c'est de rester en forme pas de s'émerveillé sur des ombres, comme me le faisait bien comprendre mon chéri, d'ailleurs. En même temps, c'est chiant pour les autres quand tu te rates tout le temps comme ça. Mais c'est pas grave, c'était chouette quand même et ça me donne l'occasion de vous montrer un peu ce qui se passe quand on utilise ce filtre en conditions réelles. Ce que j'aime particulièrement dans ce quartier assez vert, ce sont les ombres végétales que le soleil a tendance à projeter un peu partout tout au long de la journée. Ça habille vraiment les scènes et les décors. Genre, un mur recouvert d'un feuillage abstrait, il a pas la même tête dix minutes plus tard, dépouillé de sa parure ombrée. Le temps compte autant, voire plus que l'espace. L'heure de prise de vue compte au moins autant que le lieu de prise de vue. Gardez bien ça en tête. Parce qu'en fait, quand on prend des photos, le sujet a presque un intérêt secondaire alors que le duo ombre et lumière est vraiment la clé de tout. C'est lui qui le rendra visible, c'est lui qui donnera du volume, c'est lui qui garantira la lisibilité de l'image, c'est lui qui guidera les regards, c'est lui qui sera parfois même l'unique sujet. On peut photographier une ombre, on peut photographier une lumière. Mais bon, pour en revenir à ce filtre, vu qu'il dévie les rayons lumineux, quand on dirige directement vers une source de lumière, ici le soleil est extrêmement fort en plus, son effet peut devenir un peu trop intense ou difficile à maîtriser. C'est pas forcément moche, mais il faut savoir jouer avec, en tirer parti disons, et ne pas le laisser polluer notre travail. L'idée, c'est de supporter la démarche et pas de l'handicaper. Et c'est vrai que parfois, ces petits effets de prisme, etc, c'est plus distrayant qu'autre chose, mais bon, c'est à vous de voir. Photographier en pleine conscience, comme je vous le conseillais dans cette vidéo juste ici. Allez, petit instant tourisme. Un petit truc rigolo que je trouve souvent dans les rues des quartiers résidentiels à Sydney, ce sont les petites peluches ou jouets qu'on trouve un peu partout et qui, je pense, ont pour but d'amener un peu de joie dans le quotidien des gens. Et un peu de bienveillance poilue nichée dans les arbres comme ça, c'est plutôt amusant. Après, bon, c'est pas mes meilleures photos, mais j'avais pas d'idée esthétique derrière la tête, je voulais juste vous les présenter. Tu fais bien de préciser parce que c'est moche, oh la la que c'est moche tu. Il y a 3-4 photos que j'ai prises que j'aime bien par contre. Elles ne sont pas incroyables, mais je suis contente de les avoir prises. Voilà. Celle-ci, un peu graphico-bordélique. Celle-ci, plus pittoresque avec son pendant flou. Celle-ci que je trouve douce et poétique un peu, assez basique, mais bon, jolie. Et puis bon, c'est toujours assez marrant de limite se coucher par terre pour prendre une photo parce que ça intrigue les passants et bon, c'est drôle. Et puis celle-ci, à cause des petits trous de lumière imprimés sur différents plans, abstraits et en relief. J'ai un peu sauté dessus en voyant du coin de l'œil et puis j'ai cadré, voilà quoi. Bref, si vous avez aimé une photo en particulier, on sait jamais, indiquez-moi son timecode et pourquoi dans les commentaires. Et sinon, j'espère que vous avez apprécié la balade. Et moi, je vous dis salut les boudins et à demain matin pour un nouveau Criacino. Abonne-toi ou je vais faire caca sur toute ta famille.